Vendue entre 315 et 600 francs CFA-Borchamps et entre 900 et 1300 francs à l'exportation, la cola en Côte d'Ivoire est aussi rentable que le café et le cacao. Cependant, la filière est confrontée à de nombreux problèmes. Entre autres, l'absence d'une bonne organisation, du manque de sémence dans certaines régions et de l'inexistence d'un test réglementé. Il se trouve qu'on nous impose 35 tonnes par exemple. Or les camions peuvent aller jusqu'à 70 tonnes. Alors, ce n'est pas notre avantage. Notre problème, nous avons besoin des sémences pour accroître la quantité de la production. Au niveau des autres cultures, on leur donne gratuitement. Mais à notre niveau, nous demandons d'acheter, donc ça devient un peu plus compliqué. C'est pour aider les acteurs à trouver des solutions à leurs problèmes et surtout pour organiser le secteur que cette tribune intitulée le café de la chambre d'agriculture a été initié. Au niveau de la filière COLA, les problèmes se situent surtout au niveau de l'organisation. Alors, par rapport à ça, nous avons souhaité qu'il y ait quatre commissions qui vont prendre en compte, dans un premier temps, l'organisation de la filière en matière de production, dans un deuxième temps, l'organisation de la commercialisation, ensuite l'organisation de la filière en matière de fiscalité, parce qu'il faut que l'État puisse avoir un toit de regard et prélever aussi quelque chose sur cette filière-là. Un décret va se fixer les règles de fonctionnement de cette filière. Et donc, plus personne ne pourra opérer comme il veut dans la filière COLA. Nous, au niveau du ministère de l'agriculture, non seulement nous connaissons l'importance de la filière COLA, nous connaissons, nous savons qu'elle est rentable. Avec plus de 501 000 tonnes par an, la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de COLA au monde.